Et bonjour à vous, c'est Favali, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du prochain Event Pack. Oui, il y aura des prochains Event Pack qui vont arriver très bientôt sur Crusader King 3. En ce moment, il y a un vote. Paradox a proposé de faire un vote au nombre de la communauté. Du coup, si vous voulez, vous pouvez venir sur le site avec le lien dans la description. Vous aurez le lien dans la description pour venir directement sur le forum Paradox. Vous aurez juste besoin d'un compte Paradox pour pouvoir voter. Trois extensions différentes pour les Event Pack. Alors, bon, j'ai mis traduction française. Du coup, on peut faire le sondage, choisir l'Event Pack que vous voudriez avoir et Paradox va devoir le développer. Alors, un thème potentiel, il y a plusieurs thèmes potentiels pour l'Event Pack. Alors, le premier mode pack proposé est Warn and Run Dress, qui est un mode pack basé sur l'apprentissage, l'éducation de l'enfant, des tutelles en gros, en pratique. Un Event Pack lié à l'enfance et le rôle du tuteur. Améliorer peut-être, on aura carrément des nouveaux traits de caractère, des nouvelles décisions possibles pour rendre votre héritier ou héritière plus puissant ou avec de nouveaux traits de caractère au niveau des personnages. Des événements qui seront rajoutés, certainement, etc. Après, vous avez en deuxième Love is Lute. C'est un mode pack basé, bien sûr, comme son nom l'indique, sur l'amour, les amants, les conjointes secondaires, tout le reste. Voilà, ça va être aussi des événements. Vous avez en troisième aussi, le mode pack Villian et Vagabond. En gros, méchant et vagabond. Tirez parti de votre redoutabilité et réputation et apprenez ce que cela signifie d'être redouté. En gros, ça va être un Event Pack sur la redoutabilité. Peut-être, ça va changer quelques gameplays au niveau de la redoutabilité. Il y aura des conséquences d'opinion, comme il dit. Des opportunités au niveau pour devenir un véritable tyran. Alors, c'est marqué ça. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des opportunités. Peut-être qu'il y aura un malus, un bonus, en tant que tyran ou pas, avec votre personnage. Et apprenez l'équité et l'honneur. C'est quand même très vague, la plupart de ce qui se présente, les 3 Event Pack. Mais on sait à peu près de quoi ça va signifier. Du coup, pour faire un point, le premier Event Pack, c'est sur la tutelle et apprendre à votre héritier et héritière une meilleure éducation avec des événements autour. Le deuxième Event Pack, c'est sur l'amour et réussir à avoir... Ça va être sur l'amour avec des événements sur les amants, les amantes, les conjoints, les mariages, tout ça. Et le troisième, ça va être plus sur la redoutabilité, la tyrannie, l'honneur et qu'est-ce que c'est d'être un chevalier. Voilà. Ça va être ça. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas manqué les prochaines vidéos ou les prochaines actualités paradoxes sur le jeu Cruise the Dark King 3. Je le fais aussi sur d'autres jeux, bien sûr. Et on se voit bientôt. Vous pouvez aller voter directement dans le lien dans la description. N'oubliez pas, il vous faut un compte Paradox pour voter. Et le mode pack qui sera choisi dans quelques jours, oui, parce que ça ne va pas durer des années, des années. Dans une semaine ou deux, ça sera déjà terminé, le vote. Alors n'hésitez pas à venir voter. C'est gratuit. Et c'est toujours sympa de pouvoir venir donner son avis auprès des éditeurs Paradox. Allez, je vous dis à bientôt. C'est Fabali. Au revoir et faites le bon choix. Sous-titrage ST' 501